Isaïe est là à Binada. Ensuite, au verset 9, il fit passer Shammah. Au verset 10, Isaïe fit passer les sept fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, son, là, tous tes fils. Et il répondit, il reste encore le plus jeune. Dis avec moi le plus jeune. Le plus jeune. Mais il fait perdre les brébis. Mais regarde, quand on a lu au départ, le prophète est arrivé et le prophète a invité Isaïe et ses enfants à aller faire un sacrifice avec lui. Et donc quand il a invité, il a invité Isaïe et ses sœurs. Mais pourquoi est-ce que David n'était pas parmi ses enfants? Vous voyez, imaginez-vous, c'est le plus grand jour de votre vie. La visitation de Dieu dans votre maison. Et puis toi, on t'écarte. Bien aimé, peut-être qu'on n'a pas misé sur toi. Mais je t'annonce par l'esprit du Seigneur que Dieu te voit et Dieu mis sur ta vie au nom de Jésus. Peut-être qu'on n'a pas ton nom là, ça n'a pas été cité. Peut-être qu'on se prépare à élever des gens. Mais ton nom là n'est pas dans le papier. Mais je t'annonce par la puissance du Saint-Esprit que Dieu va te qualifier, va mettre ton nom sur la liste. Au dernier moment, on va te dire, mais on a oublié quelqu'un. Allez-y me prendre Ibrahim. Allez-y me prendre Sarah. Allez-y me prendre Grasse. Allez-y me prendre telle. Allez-y me prendre telle. Au nom de Jésus-Christ. Je t'annonce que Dieu va agir en ta faveur. Je t'annonce au nom de Jésus-Christ. Même si tu étais celui qu'on méprisait. On dit, mais ce gars-là, il va faire croire à la direction. Ce gars-là, il ne sait rien. Ce gars-là, il ne fout rien. Ce gars-là, il est petit. Ce gars-là, ce n'est pas le moment d'élever une telle personne. Ces gens-là, mais c'est ces gens-là que Dieu est venu sauver. Bien-aimé, même si l'homme ne t'a pas qualifié, tu as un Dieu qui est bon. Tu as un Dieu qui t'aime. Tu as un Dieu qui agira. Tu as un Dieu qui te regarde. Tu as un Dieu qui est fort. Tu as un Dieu qui est puissant. Tu as un Dieu qui est capable. Il est capable. Dis à quelqu'un, mon Dieu est capable. Et il me voit. Il agira. Il changera ma situation. Et là, la situation de David était une situation où son père ne le voyait même pas. Si on l'avait cité un peu, c'était bien. Ça veut dire qu'il n'était même pas éligible dans le cœur de son père. Mais il ne faut pas pleurer même. Tu n'as pas mis dans la liste. Tu n'as pas besoin d'être dans la liste. Tu as besoin d'être sur la liste de Dieu. Et Dieu va agir. C'est ta semaine de visitation, je t'annonce. C'est ta semaine de visitation. 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 Alléluia. Il dit, l'Éternel dit à Samuel, lève-toi, ois-le, car c'est lui. Dieu ne regarde pas aux hommes. Dieu ne regarde pas aux circonstances visibles. Dieu ne regarde pas ce qui frappe aux yeux. Bien aimé, l'amour en profondeur ne regarde pas la prostituée. L'amour en profondeur ne regarde pas le menteur. L'amour en profondeur ne regarde pas celui qui méprise. L'amour en profondeur ne regarde pas celui qui ment. L'amour en profondeur va au-delà. Vous dit celui-là. Dieu a son esprit en lui. Il est capable de devenir un petit Christ. Il est capable de devenir un pasteur. Il est capable de devenir un évangéliste. Il est capable de devenir un enseignant. Il est capable de devenir premier ministre. Il est capable de devenir directeur. Il est capable de devenir un milliardaire. Il est capable de devenir un chef d'entreprise. Alléluia. Amen. Aimer profondément, c'est avoir un amour qui ne se base pas sur des mobiles et des raisons. Si tu as toujours des raisons, tu dis oui, mais il me fait ça. Oui, mais, bien aimé, c'est que tu te donnes des raisons. Ça veut dire que tu bloques. Ton amour n'est pas profond. Alléluia. Dès que tu t'entends dire oui, mais, il faut l'anéantir le lui-même. Gloire à Dieu. L'amour en profondeur, c'est aimer les personnes malgré leur imperfection. Vous savez, l'amour en profondeur est ce qui nous donne un grand discernement. Parce que tu ne cherches pas ce que tout le monde voit. Ce que tout le monde voit, mais ce que tout le monde ne voit pas, c'est ce qui est caché. C'est ce qui est un trésor. Quand tu as une personne qui sonde et qui développe l'amour, tu as su, l'amour en profondeur, tu seras un sondeur. Tu seras une personne qui va constamment découvrir des perles. La Bible dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher des choses. Mais la gloire de l'homme, c'est de sonder, d'aller trouver là où Dieu a caché la chose. Celui qui travaille sur l'amour en profondeur va découvrir toujours des trésors de Dieu. Quel est le trésor que Dieu a placé pour toi? Ne passe pas à côté. Développe l'amour en profondeur. Travaille sur l'amour en profondeur. En le faisant, l'habitude, l'habileté vient en toi afin d'être constamment en train de découvrir des trésors de Dieu. Alléluia!